Galilée est un personnage emblématique de l'histoire de la science moderne. On lui en attribue même parfois la paternité. Pourquoi ? Galilée est connu principalement pour le procès qu'il a opposé à l'Église. Il lui était reproché d'avoir persisté dans l'enseignement des idées coperniciennes, sans pouvoir en apporter de preuves scientifiques. Martyr, icône, idole de la libre pensée, il symbolise dans l'imaginaire contemporain la figure de l'homme seul ayant raison contre tous. Il représente dans l'imaginaire collectif le courage de la raison contre l'obscurantisme religieux. Tout un mythe fut échafaudé par ses biographes autour de son supposé martyr et beaucoup pensent encore aujourd'hui que Galilée aurait été brûlé sur un bûcher pour ses idées, comme un saint en terre païenne. Mais Galilée n'a pas été brûlé ni condamné à mort. Il a fini ses jours tranquillement dans sa résidence florentine, où l'on l'a prié de demeurer pour qu'il cesse d'enseigner une hypothèse tant qu'elle n'était pas démontrée. Il ne se déclarait pas en fait ennemi de l'église. Il n'était pas non plus isolé. Ami proche du pape urbain dont il a longtemps obtenu le soutien, il bénéficiait en outre de beaucoup d'appuis chez les aristocrates européens. Sensément, seul contre tous, Galilée est un héros paradoxal de notre société contemporaine, puisque dans le contexte actuel, c'est plutôt la majorité qui est l'aune, la mesure de la vérité, en vertu du principe démocratique. Et le critère du vrai en science se vote aujourd'hui au consensus de la dite communauté scientifique organisée en différents comités, comités de lecture, reléguant avec soupçon les voix dissidentes au marge de la connaissance sérieuse. J'en conclue que nos valeurs ne correspondent pas à nos héros. Il est assez ironique de constater que la communauté scientifico-politico-médiatique adopte aujourd'hui à l'endroit des voix discordantes les mêmes pratiques inquisitoires dont elle accuse l'église catholique du XVIIe siècle. Il suffit par exemple de constater les différents procès qui se sont déroulés récemment à l'initiative de l'Ordre des médecins. À l'encontre des praticiens qui ont usé de leur indépendance d'esprit. Il semblerait que plus personne aujourd'hui ne puisse avoir raison contre tous. Si on en restait à ce procès de Galilée contre l'église et à la légende qui l'entoure, on ne pourrait pas vraiment comprendre l'apport de Galilée à la science moderne. Ce qui est important de comprendre dans son action, c'est l'idée de traduire les phénomènes du monde en langage mathématique qui fut le principal apport de Galilée à l'histoire des sciences. C'est un peu le fondateur de la numérisation telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire traduire des objets réels en langage numérique, en langage chiffré. Vieille idée platonicienne en fait, pythagoricienne, cabalistique, hermétique, humaniste, selon laquelle il existe un monde des idées, le monde divin si on veut, accessible uniquement à la raison et à la raison humaine. Galilée va théoriser et démocratiser cette idée selon laquelle tous les phénomènes naturels seraient gérés par ce que nous appellerions peut-être aujourd'hui des algorithmes. Si la nature est régie par des lois mathématiques, alors l'expérience directe n'a pas de valeur et la vraie connaissance est donc métaphysique, inaccessible à la perception directe et au sens commun. Il y a donc beaucoup de mépris pour la perception directe et le sens commun dans la science moderne. Ainsi, si on prête à Galilée l'invention de longue vue qui serait aujourd'hui vendue comme des jouets, il n'était pas un grand homme de laboratoire d'expérience physique concrète, mais plutôt un adepte des expériences de pensée, un des promoteurs de la valeur de l'expérience de pensée en science. La mathématisation de l'univers a ouvert la porte à cette discipline récente qu'on appelle l'astrophysique, très récente même, qui orne sa mythologie d'objets théoriques qu'il n'est plus nécessaire d'observer pour en affirmer l'existence. Des objets qui ont été seulement calculés, simplement inventés pour les besoins de la théorie, sans jamais avoir été observés, se trouvent aujourd'hui dans les manuels scolaires. Il en va ainsi des trous noirs, de la matière sombre, des électrons, des virus, etc., qui, jusqu'à preuve du contraire, ne sont que le fruit de l'imagination des hommes. Galilée fait donc partie de cette lignée de personnages célébrés par notre temps qui, tous, à leur manière, ont contribué à la vulgarisation de doctrines hermétiques existant a priori depuis l'Antiquité. Dans leur grande modestie, ces héros de la science moderne ont donné rien de moins que leur nom à des étoiles ou des cratères lunaires. On peut donc retracer l'histoire des sciences avec les noms figurants sur une carte du ciel d'aujourd'hui. A bientôt, merci de m'avoir écouté.